Avant d'en terminer, messieurs, je dois vous donner lecture de quelques documents encore concernant les prisonniers de guerre. 166. Ce sera d'abord un document L-166 que nous déposerons sous le numéro RF-377 et que le tribunal trouvera page 65 de son livre de documents. Il s'agit... 65. 65. Il s'agit d'une note résumant un entretien au sujet des chasseurs avec le Reich Marshall, les 15 et 16 mai 1944, page 8, numéro 20. Le tribunal n'a sous les yeux que l'extrait de la page 8, numéro 20. Le Reich Marshall veut proposer au Führer que les équipages américains et anglais qui tirent au hasard sur les villes, sur les trains civils, en marche ou sur des soldats suspendus à leur parachute soient immédiatement fusillés sur place. L'importance de ce document n'a pas besoin d'être souligné. Il démontre la culpabilité de l'accusé Göring dans les représailles contre les aviateurs militaires alliés abattus en Allemagne. Nous lirons maintenant le document R-117 que nous déposerons sous le numéro R-F-378. Et... Deux libérateurs abattus le 21 juin 1944 dans le district de Mecklenburg arrivèrent au sol avec leurs équipages indemnes en tout 15 hommes. Tous furent fusillés sous le prétexte d'une tentative d'évasion. Les documents que nous vous présentons, page 88, et que nous déposons sous le numéro 378 sont relatifs à ce meurtre. Ils ont été retrouvés dans les dossiers du quartier général de la 11e division aérienne et ils précisent que les 9 membres de l'un des équipages avaient été livrés à la police locale. Avant-dernier paragraphe. Troisième ligne de cet avant-dernier paragraphe. Ils ont été faits prisonniers et remis à la police de protection service de Varennes. Les lieutenants Elton et Lutka ont été remis le 21 juin par la police de protection au SS Untersturmführer et commissaire de police criminelle Stempel de la police et sécurité de Furstenberg. Dernier paragraphe. Ces 7 prisonniers ont été fusillés en cours de route en essayant de fuir. Dernière ligne de la page. Les lieutenants Elton et Lutka auraient été également fusillés le même jour en essayant de fuir. Concernant le deuxième libérator page 91 Objet Chute d'un libérator le 21 juin 1944 à 11h30 Troisième paragraphe Six d'entre eux abattus en voulant fuir. Un blessé grave à l'hôpital de la garnison. Nous déposerons maintenant sous le numéro RF 379 un document F553 que le tribunal trouvera page 101 du livre de documents. Ce document est relatif à l'internement dans des camps de concentration et d'extermination de prisonniers de guerre. Parmi les prisonniers évadés une discrimination fut faite. S'il s'agissait d'hommes de troupe et de sous-officiers ayant accepté de travailler ils étaient en général renvoyés au qu'un est puni conformément aux articles 47 et suivant de la convention de Genève. S'il s'agissait d'officiers ou de sous-officiers c'est un commentaire que je fais de ce document je vais en donner lecture au tribunal. S'il s'agissait au contraire d'officiers ou de sous-officiers ayant refusé de travailler ils étaient remis à la police et en général assassinés sans jugement. On comprend le but de cette discrimination ceux des sous-officiers français qui malgré la pression des autorités allemandes refusaient de travailler à l'industrie de guerre allemande se faisaient une très haute idée de leur devoir patriotique. Leur tentative d'évasion créait donc contre eux une sorte de présomption d'inadaptabilité à l'ordre nazi et ils devaient être éliminés. L'extermination de ces élites a revêtu un caractère systématique dès le début de 1944 et la responsabilité de Keitel est indiscutablement engagée dans cette extermination qu'il a approuvée sinon ordonnée. Le document que le tribunal a sous les yeux est une lettre de protestation du général Bérard président de la délégation française auprès de la commission allemande d'armistice au général allemand Vogel président de la dite commission. Elle a pour objet précisément les renseignements parvenus en France concernant l'extermination des prisonniers évadés. Premier paragraphe Quatrième ligne Cette note fait état d'un organisme allemand indépendant de l'armée sous le coup duquel tomberaient les prisonniers évadés. Cette note avait été adressée le 29 avril 1944 par le commandant de l'offlag 10C Page 102 Deuxièmement Le capitaine Lussus déclare le général Bérard à la commission d'armistice allemande de l'offlag 10C Et le lieutenant Giraud du même offlag qui avait entrepris une tentative d'évasion le 27 avril 1944 ont été repris dans les environs immédiates par la garde du camp. Le 23 juin 1944 Le doyen des officiers de l'offlag 10C a reçu deux urmes funéraires contenant les cendres de ces deux officiers. On ne put donner aucune précision à cet officier français sur les causes de la mort du capitaine Lussus et du lieutenant Giraud. Le général Berard signalait en même temps à la commission allemande d'armistice que la note que le tribunal trouvera page 104 avait été communiquée au commandant de l'offlag 10C à l'officier français responsable de ses camarades à l'offlag 10C. Vous porterez à la connaissance de vos camarades je cite qu'il existe pour le contrôle des gens circulant d'une façon illicite un organisme allemand qui étend son action sur les régions en état de guerre allant de la Pologne à la frontière espagnole. Chaque prisonnier de guerre évadé qui est repris et qui se trouve en possession d'effets civils de faux papiers de faux papiers de légitimation et de fausses photographies d'identité tombent sous le coup de cet organisme. Ce qu'il en advient je ne puis vous le dire avertissez vos camarades que la chose est particulièrement grave. Les deux dernières lignes de cet avis prennent tout leur sens le jour où les urnes contenant les cendres de deux officiers français évadés sont remises aux doyens du camp. Nos collègues soviétiques du ministère public exposeront les conditions dans lesquelles ont été réprimés les évasions des officiers du camp de Sagan. Monsieur le Président Monsieur le Président je ne sais pas s'il y a eu une réponse ce que je sais c'est qu'au moment de la libération les archives de Vichy si nous avions une réponse nous l'aurions dans les archives de Vichy car les documents que nous vous proposons maintenant ce sont des documents des archives allemandes de la commission allemande d'armistice. en ce qui concerne les archives françaises je ne sais ce qu'elles sont devenues en tout cas il est possible qu'elles aient disparu par fait de guerre. Que le tribunal me pardonne j'étais en train de lui faire connaître que mes collègues soviétiques exposeraient les conditions dans lesquelles la répression des évasions a été faite au camp de Sagan. Nous déposerons sous le numéro 380 un document 672-F que le tribunal trouvera page 115 de son livre de documents. Il s'agit d'un rapport émanant du service des prisonniers de guerre et déportés daté du 9 janvier 1946 et qui est relatif à la déportation à Buchenwald de 20 prisonniers de guerre français. Ce rapport doit être considéré comme un document authentique ainsi que les rapports de prisonniers de guerre qui y sont annexés. Page 116 Le tribunal lira le rapport de Claude Petit ex-homme de confiance principal du stalag 6G En septembre 1943 je cite le premier paragraphe les travailleurs civils français en Allemagne et les prisonniers de guerre français transformés sous-entendus en travailleurs étant privés étant privés de toute assistance spirituelle n'ayant aucun prêtre parmi eux le lieutenant Pierre aumônier principal du stalag 6G appréhendant avec l'aumônier des prisonniers de guerre décida de faire transformer en travailleurs six prêtres prisonniers de guerre volontaires pour accomplir leur sacerdoce au milieu des civils français je ne cite que trois lignes du paragraphe suivant les premières cette transformation des prêtres difficile à exécuter la gestapo n'autorisant pas les aumôniers parmi les travailleurs civils ces prêtres et quelques scouts organisèrent d'une part un groupe scouts d'autre part un groupe d'action catholique mais page 117 paragraphe 3 dès le début de l'année 1944 les prêtres se sentirent surveillés par la gestapo dans leurs diverses activités paragraphe suivant en fin juillet 1944 furent arrêtés presque simultanément les six prêtres et conduits à la prison de Breuveler près de Cologne page 118 1er et 2ème paragraphe il en fut de même des scouts 3ème paragraphe je cite contre cette violation de la convention de Genève je fis de nombreuses démarches et protestations pour les prisonniers de guerre arrêtés par la gestapo je demandais de même de connaître le motif de leur arrestation 5ème paragraphe en raison de l'avance rapide des alliés qui atteignaient Aix-la-Chapelle tous les détenus de Breuveler furent conduits à Cologne je suis dit M. le Président avant de laisser l'avocat m'interrompre permettez-moi de finir de lire ce document merci M. le Président en fin de ce paragraphe le tribunal apprend que les autorités militaires allemandes elles-mêmes ont fait des démarches pour que le sort de ces prisonniers leur soit indiqué les trois dernières lignes les autorités militaires ne le connaissant pas engagèrent immédiatement une correspondance avec Buchenwald correspondance qui resta sans réponse et encore au début de mars le major Bramkamp chef de groupe Abwehr devait se rendre personnellement à Buchenwald page 120 121 le tribunal trouvera la liste des prisonniers qui sont ainsi disparus enfin page 22 confirmation de ce témoignage par M. Souches homme de confiance du commando 624 qui paragraphe 3 écrit certains prisonniers de guerre transformés et travailleurs civils français avaient organisé à Cologne un groupement d'action catholique sous la direction des abbés prisonniers de guerre transformés Pagné et Cléton enfin page 123 et ce sera la fin de ma citation une ligne les arrestations ont commencé par les membres d'action catholique et les inculpations ont été de manœuvres anti-allemande fin de citation je ne sais pas ce qu'il y a Dr. Starmer de la question est M. 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 Nous ne pouvons pas suivre la page de l'écriture. Je ne suis pas seul, mais aussi les autres messieurs se débrouillent, que nous ne sommes pas en mesure de prendre quelque chose dans nous. C'est le malheur document. Le document, d'où M. de Bast, c'est le 612. Le document, que vous avez obtenu, c'est un autre numéro. Un numéro 612. Das habe ich nicht nur allein gehört, sondern auch sämtlige Herren, die neben mir sitzen. Ganz unabhängig von mir. Und so ist das nicht nur diese eine Nummer, sondern auch die anderen Nummern sind durchweg alle unrichtig angegeben. Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass wir das Dokumentenbuch nicht haben. Et ensuite, il sera dit depuis 118, nous ne savons pas ce que c'est depuis 118, nous ne pouvons donc pas suivre à ce temps. C'est très difficile pour les interpréters à prendre tous ces numers. Vous vous donnez, d'abord vous donnez le numéro de la document, puis le numéro de l'exhibit, puis le page de la document-book. Et cela signifie que les interpréters ont dû traduire un nombre de numers, qui sont très rapidement. Et c'est essentiel que les interpréters devraient être capables de suivre les documents. Et comme je l'ai compris, ils n'ont pas les documents de la même forme que nous avons, ce qui est l'unique façon dont nous pouvons les suivre, parce que nous les avons maintenant, dans ce particulier document-book, paged. Et donc, c'est absolument essentiel que vous devriez aller lentement. Monsieur le Président, les livres de documents, les documents plus exactement, ont tous été remis à la défense. Tous les documents ont été remis à la défense. Alors, Monsieur Dubost, est-ce que vous dites que document-books ont été remis à la défense de la défense en la même shape que ils sont remis à nous ? C'est-à-dire, avec des pages en eux. Parce que, par exemple pour moi, c'est l'unique façon dont je peux suivre les documents. Monsieur le Président, j'annonce en même temps RF 380, qui est le numéro de dépôt, 672F, qui est le numéro de classement. Or, tous nos documents portent au moins le numéro de classement 672F. D'autre part, il n'était pas possible de remettre à la défense un livre de documents paginé comme celui du tribunal, car ça n'est pas dans le même texte que ce livre est remis. C'est en allemand. Et les pages ne sont pas à la même place. Il n'y a pas identité absolue de pagination si nous constituons un livre de documents allemand entre ce livre et le vôtre. C'est-à-dire que, par exemple, je suis only telling vous les difficultés under qui je comprends que le Defendant's Council est de travailler. Et si nous avons simplement un nombre de documents sans pagination, nous devons être sous la même difficulté. Et c'est une très grande difficulté. Je me conformerai au désir du tribunal, M. le Président. C'est-à-dire que le documentaire, ce qui a été écrit, c'était le documentaire 672. C'est-à-dire que le documentaire, c'est-à-dire que l'on a pas de documents. Nous avons 6,73, mais je n'ai pas trouvé 6,72. C'est-à-dire que ce n'est pas récemment. C'est-à-dire que... «Vous-à-dire que le Conte, vous allez continuer et de continuer, c'est-à-dire que le Defendant's Council, c'est-à-dire que le Conseil, s'en-en-en-en, aussi possible, le opportunité de trouver le documentaire. And I think that you ought to do something satisfactory, if possible, to make it possible for them to find their documents by pagination or some other method. An index, for instance, giving the order in which the documents are set out. Monsieur le Président, il y a trois jours, deux livres de documents en français, paginés comme le sont les livres de documents que le tribunal a sous les yeux, ont été remis à la défense. Nous n'avons pu en remettre que deux pour des raisons d'ordre technique. Mais en même temps, nous avons remis à la défense un nombre suffisant de documents en allemand pour que chaque défenseur puisse avoir son dossier en allemand. le tribunal me demandera-t-il de rapprocher les pages du livre de documents français que nous remettons à la défense, des pages d'un livre de documents que nous devrions constituer, alors que la défense peut le faire et en a le temps. Il y a trois jours que le livre de documents en français, que les deux livres de documents en français ont été remis aux avocats. Ils avaient la possibilité de rapprocher les textes en français et les textes en allemand pour s'assurer que nos traductions étaient correctes et de préparer eux-mêmes leur audience. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que nous avons obtenu trois jours avant. Nous avons trouvé cet outil et aujourd'hui dans notre travail. C'est complètement un ordinate. Nous ne sommes pas en mesure de ordiner, car nous n'avons pas de temps pour cela. Comme dit, c'est ce soir ou aujourd'hui dans notre travail. Alors, vous allez maintenant, monsieur Dubas, et vous allez lentement en décrire la identification des documents. Nous passons au document F-357 qui sera déposé sous le numéro 381 et qui figure page 125 du livre de documents français. Ce document a trait à l'exécution des consignes générales concernant l'exécution des prisonniers de guerre. et il contient le témoignage d'un gendarme allemand fait prisonnier le 25 mai 1945 et qui, page 127, déclare avant-dernier paragraphe les lignes qui sont soulignées dans le texte en français. Tous les prisonniers de guerre que nous pourrions avoir entre les mains à quelque occasion que ce soit devaient être abattus par nous au lieu d'être remis au poste de la Wehrmacht le plus proche, comme cela se faisait. Il s'agit d'un ordre qui a été donné au milieu du mois d'août 1944 et le témoin continue cette exécution devait être faite dans un lieu désert. Page 128 Le même témoin donne paragraphe 3 les noms d'allemands ayant compris des prisonniers de guerre. Nous déposerons maintenant un document 1634 PS qui deviendra le numéro 382. Le tribunal le trouvera page 129 de son livre d'audience. Il s'agit d'un document dont lecture n'a pas encore été donnée et qui relate le meurtre de 129 prisonniers de guerre américains perpétrés par l'armée allemande dans un champ au sud-ouest et à l'ouest de Begnaise en Belgique le 17 décembre 1944 pendant l'offensive allemande. page 129 en bas de la page l'auteur de ce rapport résume les faits des prisonniers sont rassemblés à proximité du carrefour page 130 je résume monsieur le président 129 et 130 des prisonniers américains sont rassemblés à proximité du carrefour quelques soldats dont les noms sont indiqués se précipitent à travers chins en direction de l'ouest se dissimulent parmi les arbres dans l'herbe haute dans des taillis dans des fossés et échappent ainsi au massacre de leurs compagnons quelques autres qui au moment où ce massacre commencera sont à proximité d'une grange peuvent s'y cacher ce seront d'autres survivants troisième paragraphe le feu d'artillerie et de mitrailleuse sur cette colonne de véhicules américains dura de 10 à 15 minutes puis apparurent sur la route nationale deux tanks allemands et quelques voitures à chenilles qui venaient de la direction de Vesme quand ces véhicules arrivèrent au croisement ils tournèrent vers le sud sur la route de Saint-Vite les tanks tirèrent à la mitrailleuse dans les fossés de la route où s'étaient accroupis les soldats américains à ce spectacle les autres soldats américains jetèrent leurs armes et levèrent les bras au-dessus de la tête tous les soldats américains qui s'étaient rendus reçurent l'ordre de retourner au croisement de route et des soldats allemands se trouvant sur quelques véhicules allemands devant lesquels défilaient sur la route 23 les prisonniers de guerre américains enlevèrent à ces derniers leurs objets personnels montres bracelets bagues gants les soldats américains furent ensuite rassemblés sur la route de Saint-Vite devant une maison située au coin sud-ouest du croisement d'autres soldats allemands arrivés en tant que bouchonillettes continuèrent à fouiller les prisonniers américains en cet endroit et leur enlevèrent également les objets de valeur en haut de la page 131 avant la fin du paragraphe un prisonnier américain est interrogé et conduit avec ses autres camarades près du carrefour dont on vient de donner description troisième paragraphe à peu près au même moment un véhicule allemand je saute deux lignes s'efforça de manœuvrer de telle manière qu'il put braquer ses canons sur le groupe des prisonniers américains qui se trouvaient dans le champ à 20 ou 25 mètres de la route je saute encore quatre lignes quelques-uns d'entre eux il s'agit de véhicules allemands quelques-uns d'entre eux s'arrêtèrent devant le champ où se tenaient les prisonniers américains désarmés bras levés ou mains jointes derrière la tête un militaire allemand sans doute un officier ou un sous-officier se leva dans un des véhicules arrêtés tira son revolver visa tranquillement et fit feu dans le groupe des soldats américains prisonniers de guerre l'un des américains tomba le même fait se renouvela encore une fois et un autre soldat américain du groupe s'écroula presque au même moment et voici le massacre qui commence les mitrailleuses de deux véhicules de la route ouvrirent le feu sur le groupe des soldats américains dans le champ la totalité ou la majeure partie des soldats américains se jetèrent à terre et y restèrent couchés pendant le tir qui dura deux à trois minutes la plupart des soldats dans le champ furent atteints par le tir des mitrailleuses les véhicules allemands qui étaient sur la route continuèrent leur chemin vers le sud ils furent suivis par d'autres véhicules venant de Weissm et quand ces derniers véhicules passèrent devant le champ où étaient étendus les soldats américains des coups de feu d'armes individuelles furent tirés de ces véhicules en marche sur les cadavres couchés dans le champ page 132 à la fin du premier paragraphe je résume des soldats allemands qui montaient la garde au croisement se rendent auprès des prisonniers blessés qui sont à terre et qui donnent encore quelques signes de vie cinquième ligne avant la fin du premier paragraphe ils les assomment à coups de crosse ou à coups d'autres objets contendants à plusieurs reprises des prisonniers américains reçurent un coup de feu tirés apparemment à courte distance exactement entre les deux yeux ou à la tempe ce fait constitue un acte de terrorisme pur dont la honte restera sur l'armée allemande car rien ne le justifiait ces hommes nous le savons étaient des armées et s'étaient rendus Fairy d'ouvrir ça pas c'est C'est parti. C'est parti. De Goering, de Kettel, de Jodl, de Bormann, de Frank, de Rosenberg, de Streicher, de Chirac, de S, de Frick, de l'OKV, de l'OKH et de l'OKL, du gouvernement du Reich et du corps des dirigeants du parti, ainsi que des restes à peau dans les atrocités commises dans les camps. Je serai bref, j'ai peu de documents à déposer en dehors de ceux qui l'ont déjà été. Le premier met en cause Kaltem Brunner. C'est le document américain L35 que le tribunal trouvera, page 246. Du livre de documents concernant les camps de concentration. Deuxième livre. Ce document n'a pas été déposé. Paragraphe 3, page 246. C'est le témoignage de Rudolf Minner. Docteur en droit, colonel de la police. Qui a déclaré, paragraphe 2 de sa déclaration, les ordres d'internement étaient signés par le chef de la CIPO et du SD, le docteur Kaltem Brunner, ou par délégation par le chef du service 4, les 16 groupens, les 16 groupens Führer-Müller, Führer-Müller, que nous en faisons 23. En ce qui concerne Goering, nous déposerons le document américain 343 PS, page 203 du deuxième livre de documents. C'est une lettre de Milch à Wolf. page 204. Cette lettre se termine par cette phrase. J'exprime au SS les remerciements spéciaux du commandant en chef de la Luftwaffe pour l'aide considérable apportée par eux. Or, de ce qui précède, il résulte que ces remerciements sont relatifs aux expériences biologiques du docteur Rachel. Ainsi, Goering s'y trouve mêlé. C'est le vaccin, c'est le vaccin. avec Avril, je vais Le corps médical allemand est impliqué, le corps médical SS allemand est impliqué. Ceci résulte du document 1635 PS qui n'a pas encore été déposé, qui deviendra le document RF 385 et que le tribunal trouvera dans l'annexe du deuxième livre de documents. Il s'agit d'extraits, de revues de recherches microscopiques et anatomiques. Ces extraits sont relatifs à des expériences faites sur des personnes mortes subitement alors qu'elles étaient en pleine santé. Et les conditions de leur mort sont exposées par les expérimentateurs de telle sorte qu'aucun lecteur ne peut avoir de doute sur les conditions dans lesquelles ils ont été mis à mort. Avec l'autorisation du tribunal, je ferai quelques lectures. Page 132, c'est tout en haut du document que nous soumettons au tribunal. Paragraphe suivant, les glandes thyroïdes de 21 personnes, entre 20 et 40 ans, qui étaient soi-disant en bonne santé et qui sont mortes subitement, ont été examinées. Paragraphe suivant, les personnes en question, 19 hommes et 2 femmes, ont vécu jusqu'à leur mort, pendant plusieurs mois, dans des conditions extérieures uniformes, également en ce qui concerne la nourriture. La nourriture absorbée en dernier lieu consistait principalement en hydrocarbone. Avant-dernier paragraphe, produit de remplacement et méthode d'examen, tel est le titre, au cours d'une période assez longue. De la substance pour expérience a été prélevée sur le foie de 24 adultes en bonne santé, qui sont morts subitement entre 5 et 6 heures du matin. Je passe le tribunal en examinant ce document ainsi que les originaux. Verrat, la littérature médicale allemande, est très riche d'expériences faites sur des adultes en bonne santé, morts subitement entre 5 et 6 heures du matin. Personne en Allemagne ne pouvait être dupe, puisqu'ainsi, publiquement, on imprimait le compte rendu des expériences des médecins SS dans les camps. Un dernier document sera le F185B et A relatif à une expérience de balle empoisonnée faite le 12 août 1944. Pardon, le 11 août 1944. En présence du SS Sturmbann-Führer, docteur Ding et du docteur Wiedmann, page 187 du livre de document numéro 2 concernant les camps de concentration. Ces deux documents seront déposés sous les numéros 386 et 387. Le tribunal trouve, page 187, la description de cette expérience, où les victimes sont présentées comme des condamnés à mort, et où, en fait... F185, c'est un document français... Je demande pardon au tribunal. Je l'ignorais. C'est un document des archives françaises. Cependant, monsieur le président, je doute que le tribunal ait entendu la lecture du document 185B, qui est l'avis du professeur français, monsieur May, agrégé de chirurgie. Ce document est page 222. Deuxième paragraphe. Le professeur, mais agrégé de chirurgie, auquel ont été soumis les pseudo-documents scientifiques auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, compte-rendu de revues scientifiques, compte-rendu d'expérimentations, a écrit, « La méchanceté et la bêtise des expérimentateurs nous confondent. » Les symptômes d'intoxication à la conitine sont connus de temps immémoriaux. Ce poison est parfois employé par certaines tribus sauvages pour empoisonner les flèches de leur arsenal. On n'a cependant jamais entendu dire qu'ils rédigent en un style prétentieux des observations d'ailleurs complètement insuffisantes et puériles sur le résultat prévisible de leurs expériences, ni qu'ils les fassent signer par un dose, c'est-à-dire professeur. Nous déposons maintenant le document 278. Le document 278 a, sous le numéro 388. Le tribunal le trouvera, page 75. Il met en cause « Qu'est-elle ? » C'est une lettre signée de lui, pardon, signée par ordre, le chef du haut commandement de la Wehrmacht, par ordre, docteur Lehmann, du 17 février 1942. Elle est adressée au ministère des Affaires étrangères et elle le met en cause. Je cite les deux et troisième paragraphe de la page 75. Il concerne le régime des camps d'internement. Les délinquants amenés en Allemagne, en application de l'édit du Führer, ne doivent avoir de relation d'aucune sorte avec le monde extérieur. Ils ne doivent par conséquent ni écrire eux-mêmes, ni recevoir, ni lettres, ni paquets, ni visites. Les lettres, paquets et visites seront refusées avec la remarque que toute relation avec le monde extérieur est interdite. Le haut commandement partage le point de vue du destinataire dans sa lettre du 31 janvier 1942, pour lequel une mise à la disposition d'avocats belges aux détenus belges n'entre pas en ligne de compte. Nous déposons maintenant. Le document 682 PS, page 134 du deuxième livre de documents, qui devient le numéro 389. Ce document met en cause le gouvernement allemand, le cabinet du Reich, conférence entre le docteur Goebbels et Thierrasch, ministre de la Justice, du 14942 à Berlin, 13, 14 et 15 heures. En ce qui concerne l'extermination des asociaux, Goebbels et Davik, les groupes suivants, soient exterminés. Juifs et nomades sans discrimination, Polonais qui ont 3 à 4 manées de peine à exécuter, Tchèques et Allemands condamnés à mort ou aux travaux forcés à perpétuité, ou placés en détention de sécurité pour la vie. L'idée de les exterminer par le travail est ce qu'il y a de mieux. Nous retenons essentiellement cette dernière phrase qui démontre au sein même du gouvernement allemand est née la volonté d'extermination par le travail. Ce document ne paraît pas avoir été lu. Nous nous sommes renseignés au service américain. L'idée de les exterminer par le travail est ce qu'il y a de mieux. Et le dernier document que nous déposerons à propos des camps sera le document F662 qui deviendra R.F.390. Pages 77 et 78 du deuxième livre de documents. Ce document est le témoignage signé de M. Poutier demeurant à Paris place de Breteuil et qui indique et qui indique que les internés des commandos de Matausseine et Bensé travaillaient sous le contrôle direct des civils, les SS ne s'occupant que de la surveillance. Ce témoin qui a fréquenté de nombreux commandos de travail précise que tous étaient commandés, contrôlés par des civils et seulement surveillés par des SS. Qu'ainsi les habitants du pays à l'aller et au retour et pendant le travail pouvaient constater la détresse des internés ce qui confirme les témoignages qui ont été portés devant votre tribunal les jours derniers. Nous résumons la progression croissante de la politique criminelle allemande à l'Ouest. Au début de l'occupation, violation de l'article 50, exécution d'otages mais création d'un pseudo-droit des otages tendant à légaliser ces exécutions aux yeux de l'opinion des pays occupés. Dans les années qui suivent, le mépris des droits de la personne humaine va croissant. Il sera complet dans les derniers mois de l'occupation alors détention arbitraire, parodie de jugement ou exécution sans jugement seront de pratique quotidienne. Les sentences, le tribunal s'en souvient, finiront par ne plus être observées en cas d'acquittement ou de grâce et des gens acquittés par des tribunaux allemands devant donc être mis en liberté seront déportés déportés et mourront dans les camps d'internement. Parallèlement, se renforce et se développe l'organisation des Français qui restent sur le sol de France et qui ne veulent pas que leur pays meurent. alors le terrorisme allemand s'acharne contre eux. Il croit de mois en mois et ce qui suit est la description de la répression terroriste allemande contre les patriotes de l'Ouest de l'Europe, contre ce qu'on a appelé la résistance sans donner à ce mot aucun autre sens que son sens générique. À partir du moment où l'Allemagne comprend que sa politique de collaboration est vouée à l'échec, que sa politique des otages ne fait qu'exaspérer la fureur des gens qu'elle essaye de soumettre. Alors, au lieu de modifier sa politique à l'égard des citoyens des pays occupés, elle renforce la terreur qu'elle fait régner sur ces pays et cette terreur se justifie ou tente de se justifier comme une répression anticommuniste. Le tribunal se souvient de l'ordre de Quetel. Ce qu'on doit penser de ce prétexte, le tribunal est éclairé, tous les Français, tous les citoyens de l'Europe, indistinctement, sans aucune distinction de parti, de confession, de religion ou de race, ont été mêlés dans la résistance à l'Allemagne et ont été mêlés dans les fosses, dans les charniers collectifs où les Allemands les ont précipités après les avoir exterminés. Mais cette confusion volontaire et volontaire, elle est calculée, elle justifie dans une certaine mesure l'arbitraire de la répression. Cet arbitraire dont nous avons le témoignage par le document F-248 que le tribunal me pardonne, j'ai mal lu, c'est F-278. Page 4 du livre de documents que nous déposons sous le numéro 391 qui est daté du 12 janvier 1943 qui est signé de Falkenhausen Paragraphe 2 Action terroriste contre les patriotes qui est Page 4, deuxième paragraphe. Page 4, deuxième paragraphe. Elle continue d'être exécutée, même après le débarquement allié en Europe occidentale. Et sont exécutées, même à l'encontre des forces organisées, tant en Belgique qu'en France. Bien que les Allemands eux-mêmes aient considéré ces forces comme des troupes dans une certaine mesure. Et ceci résulte du document RF 673, page 167. Troisième paragraphe. Nous sommes passés maintenant à l'exposé de l'action terroriste contre les patriotes. Et c'est le livre de documents intitulé Action terroriste contre les patriotes. Que le tribunal me pardonne, c'est moi qui ai commis l'erreur. C'est la page 6 du livre de documents. Paragraphe 3, troisième ligne. L'action des troupes allemandes, même en tenant compte de la réalité des faits présentés par les Français, a lieu dans le cadre de combats dépassant de loin une action policière contre des hors-la-loi isolées. Que le tribunal me pardonne, ce document n'est certainement pas sous ses yeux. Je ne le citerai pas. Le tribunal m'a donné le moyen de me procurer le document 673 que je voulais citer et je le remercie. Ce document est maintenant sous les yeux du tribunal. On vient de le lui apporter. Et dans le troisième paragraphe de ce document, qui est une note de présentation à la commission de Wispad, nous lisons l'action des troupes allemandes. Même en tenant compte de la réalité des présentations des faits par les Français, a lieu dans le cadre de combats dépassant de loin une action policière contre des hors-la-loi isolées. Du côté adverse, il s'agit d'organisations reniant la souveraineté du gouvernement français de Vichy et qui, tant au point de vue nombre qu'au point de vue armement, ainsi que pour le commandement, devront presque être désignés comme unités de troupes. Il a souvent été répété que ces unités révolutionnaires se considèrent elles-mêmes comme faisant partie des forces alliées combattant contre l'Allemagne. Le général Eisenhower a appelé les terroristes combattants en France troupes sous ses ordres. C'est contre celle-ci, sur l'original, manuscrit au crayon rouge, malheureusement, non seulement, malheureusement, non seulement, que sont dirigées les mesures préventives. Ce document nous montre que en pleine action les forces françaises de l'intérieur, de même que toutes les forces françaises des pays occupés de l'Ouest, étaient considérées comme des troupes par l'armée allemande. C'est ça. C'est ça. que c'est le Président. Les patriotes, considérés par conséquent par l'armée allemande comme constituant une troupe, seront-ils traités en militaire ? Non. L'ordre de Falkenhausen en témoigne. Ils seront ou abattus sur place et, après tout, c'est le sort du combattant, ou livrés à la CIPO, OSD, et torturés à mort par ces organismes qui sont dispensés de toute forme légale. Ainsi qu'en témoigne le document 835 PS déjà déposé sous le numéro USA 527. Tel qu'en témoigne encore le document F673, page 6 de votre livre de documents que nous déposons sous le numéro F393. Six. Six du livre de documents. Action terroriste contre les patriotes. C'est le seul livre de documents que nous utilisons maintenant, M. le Président. Action terroriste contre les patriotes. F673. page 6 du livre que le tribunal a sous ses yeux. Il est déjà déposé dans son ensemble sous le numéro 392. Le document F673 est une liasse considérable de papier qui émane des archives de la commission allemande de Wiesbaden et que nous déposons dans son ensemble sous le numéro 392, après l'avoir classé dans les archives de la délégation française sous le numéro 673. Chaque fois que nous nous référons à ce document 673, à un document 673, ce sera à l'une des pièces cotées de ce gros livre allemand. lettre du quartier général du Furel, 18-8-44. 50 exemplaires, 26e exemplaire. Concernes, affaires de commandement secrètes. Concernes, premièrement, lutte contre les terroristes et les saboteurs dans les territoires occupés. Deuxièmement, juridiction contre les civils non allemands dans les territoires occupés. est-ce que c'est page 26? Phase 6 du nouveau livre de documents. C'est bon. premièrement, en pièce jointe, écrit l'auteur de cette lettre, nous vous transmettons copie de l'ordre du Furel, du 37-1944, et de la première ordonnance d'application du 18-8-44. Cet ordre du Furel, du 37, le tribunal le trouvera, page 9 de son livre de documents. Voici l'ordre du Furel. page 9. Troisième paragraphe. Jordan. La troupe et chaque membre séparé de la Wehrmacht, des SS et de la police doivent abattre immédiatement, sur place, les terroristes et saboteurs pris en flagrant délit. Quiconque est pris plus tard doit être transféré au service local le plus proche de la police de sécurité. Les sympathisants, spécialement les femmes, qui ne prennent pas une part directe à la lutte, sont à mettre au travail. Nous savons ce que cela veut dire. Nous connaissons le régime du travail dans les camps d'internement. Mais je poursuis la lecture de la lettre qui transmet cet ordre du Furel. Paragraphe 4. Ce paragraphe constitue un commentaire de l'ordre. Page 6. Ceci n'a jamais été lu, M. le Président. C'est un document F673 de la commission d'armistice. La procédure judiciaire courante contre tout acte de terreur ou de sabotage et tout autre crime de personnes civiles non allemandes dans les territoires occupés qui mettent en danger la sécurité et la rapidité d'exécution du pouvoir occupant est à suspendre. Les plaintes sont à retirer, l'exécution ne doit plus être ordonnée. Les auteurs ainsi que les dossiers sont à remettre au service local le plus proche de la police de sécurité et du SD. Cet ordre qui doit être transmis voire page 7 à tous les commandants en chef est accompagné d'un dernier commentaire page 8 avant-dernier paragraphe. Les personnes civiles non allemandes des territoires non occupés qui mettent en danger la sécurité ou la rapidité d'exécution du pouvoir occupant d'une façon autre que par acte de terreur ou de sabotage sont à remettre au SD. Cet ordre est signé de Ketel. Par ce commentaire dont nous venons de vous donner lecture Ketel s'est spirituellement associé à l'ordre de son fureur. il a entraîné l'exécution de nombreux innocents car tout ordre d'abattre sans contrôle quiconque passe pour un terroriste frappe non seulement des terroristes mais les innocents et plus les innocents que les terroristes. Au surplus le commentaire de Ketel dépasse les ordres même de Hitler. Ketel applique les prescriptions de Hitler page 9 du livre de documents à une hypothèse qui n'a pas été prévue à savoir attentats commis par des civils non allemands dans des territoires occupés qui mettent en danger la sécurité ou la rapidité d'exécution du pouvoir occupant cela c'est une initiative du général c'est un acte politique qui n'a rien à voir avec la conduite de la guerre c'est un acte politique qui le compromet et qui l'engage elle fait participer au développement à l'extension de la politique hitlérienne puisque aussi bien c'est l'interprétation d'un ordre de Hitler dans l'esprit même dans lequel cet ordre a été donné peut-être mais au-delà de l'ordre des consignes ont été données à la CIPO et au SD pour exécuter sans jugement ces consignes ont été exécutées le document F574 page 10 du livre de documents déposé sous le numéro 393 et le témoignage d'un nommé Goldberg adjudant à la Sicherheitspolizei à Chalons-sur-Saône avant la libération de cette ville capturée et par les patriotes et interrogée par le commissaire divisionnaire chef du service régional de police judiciaire à Dijon la défense ne nous reprochera pas d'avoir fait entendre ce témoin par un officier de police subalterne c'est le chef même des services de police judiciaire de la région de Dijon qui a interrogé ce témoin ce témoin a déclaré page 12 en bas de la page fin mai 1944 sans que j'ai vu aucun ordre écrit sur ce sujet la Cichère de Chalons a eu le droit de prononcer les peines de mort et de faire exécuter la sentence sans que les intéressés passent devant un tribunal et sans que le dossier soit soumis à l'approbation du commandeur de Dijon c'est le chef du SD à Chalons c'est-à-dire Kruger qui avait toute autorité pour prendre cette décision aucune opposition que je sache n'a été faite par le SD de Dijon ce qui me laisse penser que cette procédure était régulière et était la conséquence d'instructions qui ne m'ont pas été officiellement communiquées mais qui émanaient des autorités supérieures l'exécution était assurée par des membres du SD dont les noms sont d'ailleurs indiqués par le témoin mais ne présentent aucun intérêt pour ce tribunal qui ne châtie qui n'est saisi que du châtiment des responsables des responsables principaux de ceux qui ont donné les ordres et desquels les ordres émanent comment ont été appliqués ces ordres dans les différents pays de l'ouest en Hollande au témoignage du rapport déposé par le gouvernement hollandais page 15 trois jours après l'attentat contre Reterre je lis des patriotes hollandais ont été assassinés par la police politique allemande ce document hollandais est classé dans les archives de la délégation française sous le numéro F224 et a déjà été déposé en son entier mais le passage actuel n'a pas été lu le témoin continue page 16 du livre de documents du tribunal un membre de la police dont je ne sais pas le nom et qui m'a dit que cette exécution était une vengeance pour l'attentat contre Reterre m'a dit aussi que des centaines de terroristes étaient exécutés dans le même ordre d'idées c'est en haut de la page avant dernier paragraphe de la page 17 un autre témoin déclare vers 6 heures du soir c'est l'allemand qui a donné l'ordre d'exécuter ses patriotes hollandais munt avant dernier paragraphe vers 6 heures le soir je me rendis à mon bureau et je reçus l'ordre de faire fusiller 40 prisonniers page 19 tout en bas de la page les enquêteurs qui sont des officiers canadiens décrivent les conditions dans lesquelles les cadavres furent retrouvés je pense que le tribunal ne jugera pas nécessaire de donner lecture de cette description page 21 le tribunal trouvera un complément du rapport de Munt sur la fusillade de ces patriotes hollandais le 4 juin complétant le rapport du 4 juin 1945 l'exécution a été faite sur l'ordre de Colitz 198 prisonniers ont été transportés et Munt se défend d'avoir favorisé l'exécution de ces patriotes hollandais mais reconnaît néanmoins qu'il ne lui a pas été possible de l'empêcher en raison des ordres supérieurs reçus page 22 avant-dernier paragraphe le même Munt déclare après une attaque contre deux membres de la Wehrmacht à deux jours consécutifs à cette occasion ils furent tous deux blessés tandis que leurs fusils leur furent enlevés mon chef persista pour qu'on fusilla 15 néerlandais 12 furent fusillés un document capital figure page 30 dans votre livre de documents il est toujours inclus dans l'alias F 224 constitué par l'enquête du gouvernement néerlandais c'est le décret concernant la proclamation de la justice sommaire de police pour le territoire occupé néerlandais et il est signé de l'accusé Seix-Hilquart c'est donc jusqu'à lui qu'il faut remonter lorsqu'on cherche la responsabilité principale de ces exécutions sommaires de patriotes en Hollande et de ce décret nous retenons paragraphe premier je proclame pour le territoire occupé néerlandais dans son entier la justice sommaire de police qui entre en vigueur dès ce moment en même temps j'ordonne que chacun est tenu de s'abstenir de toutes sortes d'agitations qui pourraient troubler l'ordre public et la sécurité de la vie publique je saute un paragraphe le chef supérieur du SS et de la police prendra toute mesure qu'il jugera nécessaire au maintien paragraphe suivant dans l'exécution de sa tâche il peut dévier de la loi en vigueur justice sommaire de police les mots ne nous abusent pas il s'agit d'assassinat pur et simple puisqu'aussi bien la police est autorisée dans l'exécution de sa tâche à dévier de la loi en vigueur cette phrase que Seissin Quart a signée et qui couvrait ses subordonnés assassinants des patriotes néerlandais vis-à-vis des tribunaux allemands et la condamnation même de Seissin Quart et en exécution de ce décret page suivante le tribunal verra que le 2 mai un tribunal sommaire de police page 32 du livre de documents a prononcé la sentence de mort contre 10 patriotes hollandais page 34 du livre de documents un autre tribunal sommaire de police a prononcé la condamnation à mort de 10 autres patriotes hollandais tous ont été exécutés page suivante toujours en exécution du même décret un tribunal sommaire de police prononce la condamnation à mort d'un patriote et il est exécuté ce document F224 comporte une liste très nombreuse de texte analogue qu'il me paraît superflu de citer maintenant le tribunal peut se reporter au dernier seulement qui présente une importance spéciale nous allons nous y arrêter un instant page 46 du livre de documents c'est le rapport du service d'identification et recherche hollandais au terme duquel s'il n'est pas possible de faire connaître dès maintenant le nombre des bourgeois hollandais je lis la traduction française qui nous a été remise par nos alliés nos amis nombre de bourgeois fusillés par des unités militaires de la puissance occupante on peut dès maintenant dire qu'au total plus de 4000 d'entre eux ont été exécutés et suit le détail des exécutions avec les lieux où ont été retrouvés les corps ceci ne constitue qu'un aspect très fragmentaire des souffrances de la Hollande et des causes communes ceci devait être dit car ceci est la conséquence des ordres criminels de l'accusé c'est saïsine quark pour la Belgique le document de base est un document français 685 déposé sous le numéro 394 et que le tribunal trouve à la page 48 de son livre de documents c'est un rapport établi par la commission belge des crimes de guerre et qui a trait seulement aux crimes commis par les troupes allemandes lors de la libération du territoire belge en septembre 1944 ces crimes ont tous été commis sur des patriotes belges luttant contre l'armée allemande il ne s'agit pas seulement d'exécution il s'agit de mauvais traitement de torture page 50 à Grède un camp de l'armée secret était attaqué 15 cadavres sont affreusement mutilés lorsqu'on les retrouve c'est le premier paragraphe en haut de la page 50 les allemands ont fait usage de balles dont la pointe avait été sciée certains corps étaient percés de coups de baïonnette deux prisonniers furent roués de coups de bâton avant d'être achevés d'un coup de revolver ces prisonniers étaient des soldats pris les armes à la main et au combat faisant partie de ces unités co-fficieusement au témoignage du document cité précédemment ont considéré dans l'état-major allemand dès ce moment-là comme des combattants sixième paragraphe à Forêt le 6 septembre plusieurs centaines d'hommes de la résistance sont cantonnés au château de Forêt les allemands avertis par leur entrée en action décident d'une action répressive un certain nombre de résistants qui n'avaient pas d'armes essaient de s'enfuir certains sont abattus d'autres regagnent le château n'ayant pu passer à travers le cordon de troupes allemandes d'autres enfin sont faits prisonniers les allemands s'avancent derrière les résistants faits prisonniers après deux heures les combats cessent faute de munitions les allemands promettent la vie sauve à ceux qui se rendent une partie des prisonniers fut chargée sur un camion les autres malgré la promesse donnée furent massacrés après avoir été martyrisés le feu fut mis au château ainsi qu'aux cadavres arrosés d'essence 20 hommes périrent dans le massacre 15 autres étaient morts durant le combat les exemples sont nombreux ce témoignage à l'héroïque belgique était nécessaire il fallait qu'ici soit rappelé ce que nous lui devions ce que nous devions à ces combattants de l'armée secrète et de quel prix cette armée l'avait payé pour le luxembourg nous disposons d'un document déposé par le ministère de la justice du grand duché du luxembourg qui est UK 77 déjà déposé sous le numéro 325 que le tribunal que le tribunal retrouvera page 52 de son livre de documents page 53 au quatrième paragraphe le tribunal constatera qu'un tribunal d'exception sommaire analogue à celui qui a fonctionné en Hollande a été constitué au Luxembourg qu'il y a effectivement fonctionné et qu'il y a prononcé un certain nombre de condamnations 21 toutes aussi arbitraires en raison du caractère arbitraire du tribunal qui l'est prononcé la dernière la page 54 porte l'accusation officielle du grand duché du luxembourg contre tous les membres du cabinet du Reich notamment contre les ministres de l'intérieur de la justice et de la chancellerie du parti contre les chefs des SS et de la police et spécialement contre ceux du Reich commissar für die feste in gun der deutschen volkstuhl pour la Norvège le document UK 79 déjà déposé sous le numéro 326 montre troisième paragraphe au milieu de la page page 55 de votre livre de documents qu'un tribunal analogue au tribunal d'exception constitué en Hollande par la police fonctionnait il s'appelait là tribunal SS plus de 150 Norvégiens furent condamnés à mort avant dernier paragraphe de cette page au surplus le tribunal se souvient du témoignage de monsieur Capelin qui est venu dire devant lui ce qu'avaient souffert son pays et ses compatriotes pour le Danemark page 57 du livre de documents document F66 déjà déposé RF 278 page 59 le tribunal constate qu'au terme de ce rapport officiel du gouvernement danois il a fonctionné au Danemark des cours martiales de police analogue à celles qui avaient fonctionné au Luxembourg en Norvège et en Hollande ces tribunaux sommaires de police composés de policiers ou de SS déguisent en réalité l'arbitraire de la police et des SS arbitraires non pas seulement tolérés par le gouvernement mais voulu par lui ainsi qu'il résulte des documents que nous vous avons déposés au début de ces explications ceci nous permet donc d'affirmer que les victimes de ces tribunaux ont été assassinés sans avoir pu se justifier ou se défendre en France la question mérite d'être examinée attentivement le tribunal sait que dès le débarquement répandant à l'appel de l'état-major l'armée secrète française s'est levée et a commencé le combat sans doute malgré les avertissements de l'état-major allié ces combattants auxquels quelques semaines plus tard officieusement on reconnaîtra la qualité de combattants du côté allemand sont au début dans une situation assez irrégulière nous ne contestons pas qu'il ait pu s'agir dans de très nombreux cas de francs-tireurs recondamés à mort mais nous protestons parce qu'ils n'ont pas été condamnés à mort parce qu'ils ont été assassinés après avoir été odieusement torturés et nous allons vous en apporter la preuve le document F577 déposé sous le numéro 395 figure page 62 de votre livre de documents et rapporte que le 17 août veille de la libération de Rodèze les allemands fusillés 30 patriotes à la mitraillette puis pour les achever ont détaché de grosses pierres du mur de la tranchée dans laquelle ils étaient et les ont jetés sur les corps avec un peu de terre les crânes et les poitrines sont défoncés le document F580 page 79 de votre livre de documents que nous déposons page que nous déposons sous le numéro 396 montre que 5 oblats de mari que je sache ces religieux n'étaient pas des communistes ont été assassinés après avoir été torturés parce qu'ils faisaient partie d'un groupe de l'armée secrète 36 cadavres en tout ont été découverts après cette exécution après cette opération punitive de l'armée allemande page 85 le tribunal lira le résultat de l'enquête et découvrira dans quelles conditions furent abattus après avoir été torturés ces 5 religieux dans quelles conditions furent arrêtés et déportés avec quelques religieux du même ordre un état-major de groupe de résistance qui avait été trahi paragraphe 1 paragraphe 4 de même quatrième paragraphe avant la fin de la page en partant du bas le témoignage la preuve est apportée que des hommes d'un maquis de la forêt de Hachère ont été arrêtés et torturés après avoir été écroués dans la prison de Fontainebleau nous savons même le nom de l'allemand de la Gestapo qui a torturé ces patriotes peu importe son nom Corse a agi en exécution des ordres qui avaient été donnés par Kétern et par les autres accusés dont j'ai énuméré les noms tout à l'heure F584 à Pau ce document sera déposé sous le numéro 397 et le tribunal le trouvera page 87 page 88 le tribunal constatera que lorsque les corps furent relevés ont découvri qu'une dizaine avaient eu les yeux bandés avant d'être abattus que 8 avaient eu les bras cassés soit par blessure soit par torture et que beaucoup portaient au bas des jambes des traces déclimose dues à des liens fortement serrés je lis là le rapport du commissaire de police établi le 28 août 1944 au lendemain de la libération de Pau nous déposons le document F585 sous le numéro 398 et le tribunal le trouvera page 96 de son livre de documents je résume au lendemain au lendemain de la libération on découvrait 38 cadavres dans deux fosses près de Signe dans la montagne du Val on reconnaissait l'un des chefs de la résistance de la côte d'Azur Valmy et avec lui deux parachutistes Pajot et Manuel de ce massacre un témoin fut retrouvé Quiro dont les déclarations sont transcrites pages 11 et 12 du document 585 c'est-à-dire pages 105 106 et 107 de votre livre de documents Quiro fut torturé avec ses compagnons sans avoir eu la possibilité de se faire assister d'un défenseur ou d'un aumônier les 38 hommes les 38 hommes furent conduits dans les bois comparurent devant une parodie de tribunal composée de SS qui les condamnèrent à mort et la sentence fut exécutée nous déposons maintenant le document F586 sous le numéro 399 le tribunal le trouvera page 110 de son livre de documents il est relatif à l'exécution à Saint-Nazaire en Royen de 37 patriotes membres de l'armée secrète française qui furent torturés avant d'être exécutés le tribunal lira page 110 au début du deuxième paragraphe la relation des faits par un témoin oculaire j'ai traversé ces ruines et suis arrivé au château de madame veuve Laurent là un spectacle affreux m'attendait le château qui servait aux hommes de la gestapo à torturer les jeunes du maquis avait été incendié dans une cave gisait le cadavre calciné qui a eu auparavant les avant-bras et un pied arraché et qui a peut-être été brûlé vivant encore mais je passe partout où la gestapo agit ce sont les mêmes usages nous déposons maintenant le document F699 qui a trait à l'assassinat à Grenoble de 48 membres de l'armée secrète qui tous furent torturés ce document sera déposé sous le numéro 400 il est il commence page 112 dans votre livre de documents j'en arrive au document F587 que nous déposons que nous déposons sous le numéro 401 que le tribunal trouvera page 115 de son livre de documents et qui concerne l'exécution par pendaison de 12 patriotes à Nîmes dont 2 furent arrachés de l'hôpital où ils étaient soignés des blessures reçues au combat tous ces jeunes hommes avaient été pris au combat à Saint-Hippolyte du Fort quatrième paragraphe de la page 115 et les corps de ces malheureux furent profanés alors ils portaient sur la poitrine une pancarte ainsi rédigée ainsi sont punis les terroristes français lorsque les autorités françaises voulurent rendre les derniers voies assez malheureux les corps avaient disparu l'armée allemande les avait fait enlever on ne peut jamais les découvrir et il est vrai que 2 de ces malheureux furent arrachés à l'hôpital le document F587 comporte notamment le rapport d'un témoin qui vit enlever les deux blessés de la salle d'hôpital où ils étaient soignés nous déposons maintenant le document F561 sous le numéro 402 le tribunal le trouvera page 118 il concerne page 118 il concerne l'exécution à Lyon de 100 neufs patriotes qui ont été fusillés dans des conditions inhumaines ils furent abattus à la fin d'une journée de travail le 14 août l'aviation alliée avait bombardé l'aérodrome de Bron deuxième paragraphe de la page 118 les autorités allemandes employèrent du 16 au 22 août des requis civils et des détenus du fort Montluc à Lyon ces hommes comblaient les entonnoirs creusés par l'explosion des bombes en fin de journée à la cessation du travail fin du paragraphe 2 les requis civils s'en allaient tandis que les détenus étaient tués sur place à coups de feu après avoir été plus ou moins maltraités et leurs cadavres étaient entassés dans les entonnoirs encore mal comblés le document F591 que nous déposons sous le numéro 403 et qui figure page 119 du livre de documents du tribunal et le compte rendu des atrocités commises par l'armée allemande le 30 août 1944 à Tavau dans l'Aisne ce jour-là dans l'après-midi des soldats allemands de la division Adolf Hitler sont arrivés à Tavau ils se sont présentés au domicile de monsieur Maugin qui était chef de la résistance sa femme ouvre la porte paragraphe 2 sans explication ils ont tiré sur elle la blessant d'une balle à la cuisse et d'une autre au maxillaire inférieur ils l'ont traîné dans sa cuisine ils lui ont cassé un bras et une jambe en présence de ces 5 enfants âgés de 9 ans 8 ans 7 ans 6 ans et 8 mois ils ont arrosé madame Maugin d'une matière inflammable et l'ont brûlé devant eux le fils aîné tenait sa petite soeur âgée de 8 mois dans ses bras ils ont déclaré ensuite aux enfants qu'ils allaient les fusiller s'ils ne disaient pas où se trouvait le père mais les enfants n'ont rien dit quoique sachant où ils se trouvaient avant de partir ils ont fait descendre les enfants à la cave les y ont enfermés et ensuite ont répandu de l'essence dans la maison et y ont mis le feu le feu a pu être éteint et les enfants sauvés ces faits ont été relatés à monsieur Maugin par l'aîné de ses enfants aucune autre personne n'a été témoin de ces faits car les habitants effrayés par les premières maisons incendiées s'étaient réfugiés soit dans les tranchées soit dans les champs ou dans les bois aux alentours dans cette même soirée 21 personnes ont été tuées à Tavaux et 83 maisons incendiées page suivante le rapport transmis par le brigadier de gendarmerie à ses chefs au lendemain des faits page 121 le tribunal trouvera le document français F 589 que nous déposons sous le numéro 404 ce document indique le chiffre provisoire des assassinats de patriotes commis dans la région de Lyon à la date du 25 septembre 1944 713 victimes ont été découvertes dans 8 départements 217 seulement ont été identifiées ce nombre est approximatif il est très nettement inférieur au nombre des disparus dans les 8 mêmes départements 1 Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie et Haute-Savoie un général allemand von Brodowski a avoué dans son journal de marche qui est tombé entre nos mains qu'il avait fait assassiner de nombreux patriotes et que Wehrmacht et police et SS opérant simultanément étaient également responsables de ces meurtres ces troupes ont assassiné des blessés dans les camps sanitaires des forces françaises de l'intérieur ce document qui porte le numéro F257 est déposé sous le numéro 405 et se trouve page 123 dans le livre document du tribunal page 125 police et armée sont mêlées les quatre derniers paragraphes je suis chargé de rétablir l'ordre l'autorité de l'armée d'occupation dans le département du Cantal à la date du 6 juin 44 paragraphe 5 le général Gesser est chargé de la conduite tactique de l'entreprise lui lui seront subordonnées toutes les troupes mises à la disposition pour cette opération ainsi que toutes les autres forces paragraphe 6 le le commandant de la CIPO et du SD Hauptstuf Geisler reste à ma disposition immédiate il me fera des propositions pour intervention éventuelle etc dernier paragraphe l'état-major et deuxième bataillon d'un régiment de l'ASS Panzer Das Reich se tiennent en outre à la disposition pour l'entreprise du Cantal page 127 ce général fait remettre au SD ce qui équivaut à une exécution sans jugement ces prisonniers blessés le 15 juin 44 le préfet Dupuis a demandé au verbe stable s'il est blessé du combat de Montmouchet mis en sûreté par la croix rouge du puits peuvent être livrés comme prisonniers de guerre au puits et ce général allemand exécutant les ordres de l'état-major allemand et en particulier les ordres de Quetel et Diode décide ces blessés sont à traiter comme franc-tireur et doivent être conduits au SD ou à l'abvers ces blessés remis à la police allemande seront torturés et tués sans jugement page 125 page 129 exécution sans jugement au témoignage de Goldberg dont lecture vous a été donnée tout à l'heure tout homme remis au SD est exécuté sans jugement 21 juin 1944 l'effet se place à l'époque indiquée par Goldberg quatrième paragraphe à la fin 12 suspects arrêtés remis au SD à la date du 16 septembre 1944 du 16 août 1944 page 133 ce général de l'armée allemande fait assassiner 40 hommes après les combats de Bourlastik et de Kona je lis deuxième paragraphe de la page 11 au cours de l'opération Gesser le 15 sept dans la région de Bourlastik 23 personnes ont été fusillées loi martiale attaque de Kona 3 km S de Saint-Hilaire dans la nuit du 17 sept 40 terroristes abattus page 136 ce général allemand reconnaît dans son journal de marche que nos camarades de combat se battaient en soldats et non en assassins cinquième paragraphe ce général de l'armée allemande reconnaît que nos forces françaises de l'intérieur faisaient des prisonniers au sud-est d'Argenton 30 km sud-ouest de Châteauroux découverte par l'AJA CO d'un centre de terroristes 16 soldats allemands libérés capture d'armes et de munitions 7 terroristes tués dont 2 capitaines un soldat allemand grièvement blessé un autre fait un autre fait analogue et rapporté page 137 tout en haut de la page découverte de 2 camps de terroristes dans la région d'Argenton 9 ennemis tués dont 2 officiers 16 soldats allemands libérés et en bas de la page libérés 2 hommes SS ces soldats avaient droit au respect de leurs adversaires ils se comportaient en soldats ils ont été assassinés de la page j'en ai fini monsieur le président si le tribunal veut m'accorder 5 minutes il ne me restera qu'une demi-heure d'exposé cet après-midi une heure d'exposé cet après-midi it's time for us to adjourn now so so c'est que c'est 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 l'internel c'est